Je suis très heureux d'être aujourd'hui dans cette Assemblée. Je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Papa Alassane Bir. Je suis expert fiscal, membre de l'Ordre national des experts du Sénégal. J'ai été président de l'Ordre national des experts du Sénégal. Je suis président honoraire de l'Ordre. Donc j'exerce le métier de fiscaliste depuis 1981. Et j'ai créé mon cabinet en 1990, qui s'appelle le cabinet fiduciaire Cabex. J'ai également eu à rédiger des ouvrages en matière fiscale. J'ai rédigé la nouvelle fiscale des Sénégalaises, édité par les nouvelles éditions africaines du Sénégal. Je suis membre fondateur des éditions juridiques africaines de Medudundoy. Et j'ai élaboré le Code général des impôts à noter en 1990. Alors, j'ai réalisé une étude sur la fiscalité locale dans les années 97-98, sous l'égide de l'Akdi. Et je peux dire que je suis spécialisé dans la fiscalité locale, c'est-à-dire la fiscalité des Sénégalaises aux collectivités locales, les mairies, les régions. Alors, j'ai rencontré, donc j'ai retrouvé M. François Mathieu il y a juste une semaine. C'était lors d'une cérémonie. Et puis j'étais content de le revoir. On était assis à côte à côte. Et puis on a eu à changer sur pas mal de choses. On s'est rappelé, notre première rencontre, c'était à Ouagadougou en 1975. Il était jeune, fonctionnaire international, à la CIO, avec mon beau-frère, Abdelahi Yareffal. Et M. Sow, qui est là, M. Sow, qui était à l'époque chef d'escale de l'Afrique. Et il était très jeune, et c'est des gens qui m'ont marqué. avec sa soeur jeune, qui était inséparable de ma grande soeur, M. Berry. Alors, on a discuté de tout. Et puis on a abordé les questions concernant notre pays, avec l'actualité, avec les prochaines élections, etc. Alors, je dois dire que je ne me suis jamais engagé en politique. Mais, à l'approche de l'élection de 2012, six mois avant, sur YouTube, j'ai suivi le candidat Maki Salle, qui n'est pas encore candidat, qui n'était donc pas déclaré, mais je veux dire qu'il était dans la course déjà. Six mois avant, j'ai suivi certains reportages, certaines tournées qu'il a eu à faire au Sénégal, et à l'étranger. Et j'ai dit à mon épouse, voilà le prochain président de la République. J'en suis persuadé. Et l'avenir m'a donné raison. Le président a été élu. Contre tout à temps. Je veux dire, à la surprise de beaucoup de gens. Mais moi, je n'étais pas surpris. Alors, on va vers les élections. Cette fois-ci, je ne voulais pas être un spectateur. Mais j'hésitais beaucoup à intégrer un parti politique, parce que ce n'est pas ma vocation. Quand, avec notre grand frère, on a évoqué ces aspects-là, il m'a parlé du président Tchernolo, que j'ai connu, pas, disons, de près, mais à travers la presse, à travers son parcours au niveau du gouvernement, que j'ai beaucoup apprécié. Et je lui ai dit que, moi, je ne veux pas faire de la politique, je ne veux pas entrer dans un parti politique. Par contre, pour cette échéance-là, j'ai envie de ne pas être un simple spectateur. J'ai envie vraiment d'agir. Parce que je veux que le président soit réélu. Parce qu'il a fait des choses qui sont convaincantes. Et je ne veux pas que on prenne le risque de, disons, d'arrêter cette dynamique. Ce ne sera pas dans le territoire du Sénégal. Et donc, ça me plairait beaucoup de faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, mais je peux te faire rencontrer très rapidement le président Tchernolo. Il m'a parlé de lui, il m'a expliqué en quoi consistait la coalition à Diana et tout ça. J'étais enchanté et je lui ai dit que ça dépend que de lui. C'était samedi. Le lendemain, dimanche à 17h, j'étais avec le président Tchernolo et on a échangé. Et je lui ai renouvelé donc ma volonté d'accompagner et de faire en sorte qu'on puisse vraiment faire en sorte que notre pays avance et notre pays atteigne l'émergence. Et donc, il faut accompagner le président de la République. Donc, je vous renouvelle, monsieur le président, mon engagement. Et je le dis ici, devant tout le monde, je suis prêt. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé, comme par hasard, j'ai rencontré le président Tchernolo entouré de ses amis. Il se trouve que chacun d'eux est une connaissance de très longue date. Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, je suis dans une... dans un environnement qui m'est familier. le président Tchernolo, le président Tchernolo, je ne le connaissais pas de près, mais j'ai commencé à apprendre dans le connaître. Son discours m'a convaincu. Et je suis vraiment heureux d'être là et de pouvoir apporter le meilleur de ce que je peux apporter. Maintenant, en ce qui concerne, la fiscalité, c'est large. C'est un métier, c'est un domaine extrêmement vaste. Je serais prétentieux pour ma part de vous parler de fiscalité et d'être complet ou d'être, je veux dire, suffisamment convaincant. Par contre, je peux, essayer d'envisager si vous avez peut-être des préoccupations particulières en matière de fiscalité, préparez un exposé sur un thème qui vous intéresse. Moi, je pense a priori à la contribution économique locale qui a remplacé la patente. C'est un nouvel impôt qui pose quelques problèmes et qu'il serait intéressant peut-être de développer. Je pense également à la réglementation des prix de transfert. Vous savez, les relations entre les sociétés apparentées, c'est-à-dire les sociétés mères et filiales sont très surveillées par la fiscalité. Parce que généralement, entre une société mère et une filiale, il y a, disons, un transfert indirect de bénéfices. C'est-à-dire que la filiale est souvent facturée par la société mère et généralement, il y a une surfacturation. Et il y a une réglementation nouvelle qui s'appelle la réglementation sur les prix de transfert. qui pose un certain nombre de problèmes et qu'il est peut-être souhaitable que, disons, la majorité, en tout cas, les acteurs économiques maîtrise. Il y a aussi un aspect que le chef de l'État a abordé lors de son entretien, du grand entretien du 31 décembre, c'est la problématique du précompte. Si vous vous rappelez bien, il apparaît le TVA lorsque l'État est client. Donc, ça aussi est un aspect qui est assez particulier et qu'il faut maîtriser. Bon, ça, ce sont des pistes. Mais si vous avez également des préoccupations particulières, on pourra, si M. le Président convient, essayer de voir comment on peut choisir un thème particulier qu'on pourrait approfondir et même élargir peut-être à d'autres d'autres personnes. Voilà ce que je voulais dire, M. le Président. Merci.